Yo la famille, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer les petites paires servies au poker. Comment on va jouer les petites paires ? Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des dizaines de milliers de joueurs de poker qui suivent la chaîne. Merci d'ailleurs d'être aussi nombreux. Et il y a un truc qu'il faut faire sur YouTube, parce que YouTube ne vous envoie pas forcément une notification quand je sors une nouvelle vidéo. C'est tout simplement d'activer la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Je vous conseille de l'activer si vous aimez le contenu qu'il y a sur cette chaîne. Comme ça, vous recevrez les prochaines vidéos de Confei Poker et on en a pas mal qui sortent les prochains temps. Alors jeune padawan, comment jouer les petites paires ? On me la pose souvent cette question, parce qu'une petite paire en main, c'est pas forcément évident à jouer. Jouer les petites paires, c'est souvent finalement plus facile que de jouer les paires moyennes et les paires grosses. Je m'explique, déjà qu'est-ce que j'entends par petites paires ? Je parle de paire de 2 à paire de 6. Dans ce cas-là, le but c'est de toucher un brelan à moindre frais. Surtout les départementales. Le 44, ça fait plus souvent brelant que les autres. Fois de joueur pro. Ce que tu as envie de faire, c'est de toucher un brelan et de le rentabiliser contre un maximum de joueurs, tout en ayant payé peu cher pré-flop pour aller le chercher. Le brelan est une main très forte et difficile à deviner. Et quand on touche un brelan, on est souvent très excité. C'est une sensation qu'on a tous déjà connue, parce que ça n'arrive pas finalement pas souvent et on s'en souvient bien. C'est tellement le kif de flopper un brelan contre 3 ou 4 joueurs et de jouer le coup de manière totalement invisible. Petite précision, quand tu touches un brelan avec une paire en main, on appelle ça un 7 en anglais. Pas confondre avec le trips. Le trips, c'est une autre forme de brelan. C'est quand tu obtiens par exemple un brelan 9, 9 et 6 en main et que ça devient 9, 9, 3. Là, tu as un trips. Alors que si tu as une paire de 9 servie en main et que tu touches un flop, par exemple 9, 4, 2, là tu as un 7 de 9. En pratique, la même force. Un brelan est un brelan. C'est juste qu'il est beaucoup plus invisible lorsque tu as la paire en main et que tu flop le brelan que lorsque il y a la paire au board, donc sur les cartes communes, et que tu as la carte manquante pour faire le brelan en main. Et c'est assez logique en même temps parce que tes adversaires seront plus alertes du fait qu'il y a des brelans possibles à partir du moment où il y a deux cartes pareilles sur le board. Maintenant, tu dois savoir que ta position à table compte pour beaucoup dans l'engagement d'une partie de ton tapis avec des petites paires servies. La position ? C'est quoi ? C'est où ? Pour jouer une petite paire lorsque tu es dans les premiers joueurs à parler à la table, il faut avoir un tapis assez conséquent parce que tu vas ou te faire surrelancer par l'un des 8 joueurs derrière toi, ou alors tu vas peut-être te faire payer par ces joueurs-là et derrière te faire outplay, c'est-à-dire qu'on va te sortir du coup facilement parce que tu n'auras pas la position. Donc pour ça, il faut être assez exigeant sur ton tapis initial pré-flop pour démarrer avec cette petite paire. Je dirais que pour jouer profitablement une petite paire entre la paire de 2 et la paire de 6, il faudrait quelque chose comme 50 big blinds au départ du coup, au moins. Je sais que ça va déplaire à certains, mais si tu as moins de 50 big blinds et que tu es en début de parole, je te conseille de jeter directement ta petite paire et de ne même pas la jouer parce qu'en fait, ce coup-là ne va pas être assez profitable sur le long terme. Entre les fois où tu as touché brelan, toutes les fois où tu n'as pas touché brelan, on touche brelan une fois sur 8 au flop seulement. Moi, je sais toujours quand le brelan va tomber. J'ai un nez pour ça. J'ai une très bonne lecture du sabot. Et forcément aussi, toutes les fois où tu vas te faire surrelancer, devoir abandonner ta petite paire parce que tu n'auras pas la cote pour pouvoir payer la surrelance pré-flop. Oh ! Calcul de cote ! Le fait d'avoir une profondeur de plus de 50 big blinds te permet à la fois de potentiellement payer une surrelance si tu as la cote, te permet aussi de pouvoir rentabiliser un maximum ton brelan les fois où tu le touches parce que tu vas pouvoir, les fois où tu le touches, rentabiliser pour plus de 50 big blinds de tapis. Alors que si jamais tu as par exemple 30-40 big blinds, quand tu toucheras brelan, tu vas rentabiliser uniquement 30-40 big blinds finalement. Sans faire brelan flopper, ta petite paire va souvent être en dessous des 3 cartes du flop. Tu ne pourras pas assurer de gagner ce coup avec 3 cartes au-dessus de toi. Jouer une petite paire en fin de parole, en position favora, par exemple au bouton ou proche du bouton, c'est beaucoup plus intéressant. Sachant que par exemple, il n'y a aucun joueur qui a relancé, la meilleure chose à faire pour rentrer dans le coup, ça va être de relancer toi-même. Ce que tu souhaites avec une petite paire, c'est d'avoir un maximum d'adversaires dans le coup. Donc parfois, tu pourrais décider finalement de limper simplement, de payer la blinde. Si tu es sur une partie facile, une partie où le niveau de jeu est assez faible, globalement, je te conseille de payer parce que de toute manière, tes adversaires ne vont pas réussir à te lire. Ils ne vont pas se dire, ah, maintenant il a limper, il a forcément une petite paire. Alors que s'il avait relancé, il aurait plutôt As-Roi ou As-Dame ou As-Valet. Ses heures d'adversaires ne vont pas réfléchir à ça. Et donc du coup, je t'invite finalement à faire le coup qui te rapporte le plus de bénéfices sur long terme, c'est-à-dire le plus de joueurs dans le coup. Si jamais tu flopes ton brôlan, tu auras un adversaire qui va te payer. Si tu as plein d'adversaires potentiels, plein de clients potentiels sur le flop. Et aussi le fait de finalement dépenser qu'une seule blinde pour aller voir un flop, alors que tu as seulement une petite paire pour le moment et tu n'as pas encore une main très forte. En résumé, les concepts importants pour jouer une petite paire, que ce que tu dois garder en tête, c'est toujours d'avoir un bon tapis. Donc quand tu as un bon tapis, quelque chose de plus de 50 big blindes, jouer les petites paires devient vraiment profitable. Si ce n'est pas une surrelance, si ce n'est pas un pot 3-bet, c'est-à-dire si on ne t'a pas surrelancé préflop, si c'est simplement un pot qui a été relancé une fois ou pas relancé du tout, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il faut encore chercher ? On va chercher à être en position évidemment. Déjà premièrement pour pouvoir avoir moins d'adversaires qui puissent potentiellement te surrelancer. Si tu es en fin de parole, il y a moins d'adversaires à parler après toi, donc moins d'adversaires qui peuvent te 3-bet. Si aussi tu es en fin de parole, tu vas pouvoir être en position sur tes adversaires post-flop et donc tu vas pouvoir gagner le coup parfois même sans faire brelan. Et oui, quand tu es en position, les gens vont être obligés de checker et te laisser miser ou non. Et en général, tu vas prendre plus de cartes gratuites et arriver plus souvent à la river, chaudende comme on dit avec ta petite paire. Et c'est ce qu'on cherche quand on a une paire de 4 et qu'on n'a pas touché, on cherche à aller au chaudende à moindre coup. On cherche à checker jusqu'à la fin pour gagner contre une éventuelle hauteur à chez l'adversaire ou un éventuel abandon de l'adversaire. Il y a un adage qui dit au poker, gros pot, grosse main, petit pot, petite main. Quand tu as fait brelan, crée absolument un très gros pot. Quand tu n'as pas fait brelan, garde le pot petit. Si tu souhaites aller plus loin dans les stratégies, par exemple sur comment jouer les petites paires, les paires moyennes, les overpaires, comment jouer As-Roi, comment jouer As-Dame profitablement, etc. On te montre notre écran dans les formations que tu trouveras sur le site yoviral.fr, les clubs par exemple. On te montre comment finalement utiliser ce genre de main dans toute situation. On te montre des situations concrètes en tournoi que tu as juste à copier, coller pour pouvoir intégrer cette même façon de jouer dans ton propre jeu. Et on t'explique exactement quels sont les concepts liés à chaque type de main et à chaque type de board que tu vas pouvoir rencontrer dans tes parties. Au fur et à mesure que tu vas emmagasiner des connaissances, tes résultats vont monter. Et c'est comme ça qu'un jour, tu pourras peut-être, si tu bosses beaucoup, devenir joueur pro de poker, tout simplement. Ben, joueur pro, comme moi ! Eh bien les amis, je vous invite maintenant à recevoir une heure de vidéos de formation gratuite. Je vais vous offrir une heure justement qui est issue du programme payant Club Padawan. Donc, on a extrait une heure de ce programme-là et je vous l'offre gratuitement en cliquant sous mes doigts. Vous cliquez ici et vous allez recevoir par email votre heure de vidéos de formation pour apprendre à bien jouer en tournoi. Voilà, bon visionnage, bonne progression et bon gain sur les tables. Ciao !